Bienvenue dans Dimensions Temporelles Bienvenue à tous, qui partagez avec moi cette passion pour les histoires qui façonnent notre compréhension du monde. Aujourd'hui nous nous rapprochons de l'une des figures les plus mystérieuses de l'histoire ancienne, Anubis, le guide des âmes. Dans notre quête pour comprendre les grandes traditions du passé, il y a une connexion intime, presque personnelle, que nous pouvons tisser avec ces personnages. Il est certes une relique du passé, mais il incarne les questions universelles sur la vie, la mort et ce qui suit. Imaginez un moment, quelqu'un qui veille sur nous, qui assure que tout se passe bien après qu'on ait quitté ce monde. C'est rassurant non ? C'est un peu comme les histoires qu'on se raconte sur ce qui arrive après la mort, pour donner un sens à nos vies et trouver du réconfort face à l'inconnu. Anubis, aussi appelé Impo en égypte ancien, ce qui signifie celui enveloppé dans des bandelettes, est la plupart du temps d'épée avec une tête de chacal, ou comme un chacal complet, soit debout, soit couché sur le ventre, les pattes croisées. Il faut dire que cette image n'est pas choisie au hasard. Le chacal, une créature qui irait près des cimetières et dans le désert, était liée à la mort, mais aussi à la sauvegarde des métropoles. Le rôle d'Anubis est profondément connecté à l'embaumement et à la momification. C'est lui qui prépare le corps pour leur voyage éternel, utilisant ses vastes connaissances et ses compétences pour garantir que les défunts soient dignement prêts à rencontrer Osiris dans l'au-delà. Cette préparation est essentielle pour la préservation de l'âme et la continuation de son voyage après la mort. Dans les textes des pyramides, il est décrit comme celui qui guide les âmes des défunts à travers les dangers du monde souterrain. Il assure que les âmes trouvent leur chemin vers la salle du jugement d'Osiris, où leur cœur sera pesé contre la plume de Mahat, symbole de vérité et de justice. Si le cœur du défunt est aussi léger que la plume, l'âme est jugée digne du paradis égyptien. Sinon, elle est livrée à Hamid, la dévoureuse d'âme. Son rôle de guide est complété par sa fonction de protecteur. En effet, Anubis est souvent invoqué pour sécuriser les métropoles et garantir la paix aux âmes qui y reposent. Son influence s'étend au-delà des limites de la mort, entrant dans le domaine du sacré et du profane. La vénération d'Anubis est largement répandue en Égypte, avec un centre-major à Sinopolis, connu comme la cité des chiens. Les Égyptiens de l'Antiquité éprouvaient un respect intense, mêlé de peur pour Anubis, reconnaissant l'importance vitale de son rôle dans la transition de la vie, mortelle à l'immortalité. Des célébrations lui étaient consacrées, et des prêtres portant des masques à son image précédaient des rituels élaborés, honorant sa dualité en tant que gardien et guide des âmes égarées. A travers les siècles, Anubis est resté l'une des figures les plus puissantes et mystérieuses de la mythologie égyptienne. Son image, celle d'un dieu juste mais implacable, rappelle aux vivants la proximité constante de la mort, mais aussi la promesse d'une vie au-delà, régulée par la justice et la vérité. Anubis est reconnu pour sa dimension spirituelle profonde. En tant que médiateur entre le monde des vivants et celui des morts, il possède une connaissance inégale des mystères de l'au-delà. Cette expertise fait de lui une divinité incontournable dans les croyances égyptiennes. Sa présence, perçue comme un lien entre les deux mondes, facilite la communication avec les esprits et les dieux. Le chacal, figure centrale de l'iconographie d'Anubis, symbolise la ruse et l'intelligence. Des qualités indispensables pour naviguer dans le royaume complexe de l'au-delà. Cet animal est également un symbole de protection et représente la vigilance nécessaire pour défendre les tombes contre les profanations. Il est souvent représenté en train de manier la balance lors du rituel de la pesée du cœur, ce qui met en relief son rôle d'agent de la justice divine. La balance est un symbole de la quête d'équilibre et d'harmonie dans l'univers. En supervisant ce jugement, Anubis assure la préservation de l'ordre cosmique, une tâche qui soulignait sa profonde intégrité et son impartialité. Les dons à Anubis étaient préparés avec attention, souvent accompagnés de prières, pour solliciter sa clémence et son soutien dans la sauvegarde des morts. Au-delà de sa dimension mythologique, il s'impose comme une force quotidienne qui façonne les pratiques spirituelles et sociales, comme le révèlent ces rituels emprunts de respect et de piété. La théologie égyptienne est en constante mutation, n'épargne pas Anubis, dont le rôle se métamorphose au fil du temps. Vénéré jadis comme maître incontesté de l'au-delà, il voit sa prééminence contestée par Osiris dans le domaine funéraire. Cette transition marque une nouvelle répartition des attributs. Anubis se consacre à l'embaumement et à la protection, tandis qu'Osiris assume la responsabilité du jugement des âmes. Cette évolution montre la flexibilité des anciens égyptiens, qui adaptaient et intégraient leurs croyances religieuses en fonction des changements socio-culturels. L'importance d'Anubis dans les rites funéraires est indissociable de la conception égyptienne, de la mort et de l'immortalité. Les pratiques élaborées d'embaumement et de sépultures essentielles pour assurer la survie de l'âme sont imprégnées de sa sagesse et de ses bénédictions. En outre, Anubis est invoqué dans de nombreux sorts du livre des morts. Un texte crucial aidant les âmes à naviguer dans les défis de l'au-delà. Ces invocations montrent la permanence de son influence, même en présence de figures dominantes comme Osiris. Selon une légende, Anubis est né des relations tumultueuses entre Osiris et Neftis. Neftis, la soeur jumelle d'Isis et l'épouse de Seth, était désespérée de ne pas avoir d'enfant avec Seth. Dans sa détresse, elle a eu recours à la ruse et s'est déguisée en Isis pour séduire Osiris. De cette union clandestine, Anubis est né. Neftis a gardé ce secret précieusement, craignant la colère de Seth si jamais il découvrait la vérité. Cependant, Seth finit par découvrir la vérité et, dans un accès de jalousie, assassine Osiris. C'est à ce moment qu'Anubis intervient. Malgré le danger, Anubis se dresse pour défendre le corps de son père. Avec l'aide d'Isis, il embaume Osiris, devenant ainsi le premier embaumeur. Cet acte préfigure ses futures responsabilités en tant que dieu des rites funéraires. Le livre des secrets d'Anubis est enveloppé de mystères. Ses origines plongeant dans les profondeurs des temps anciens de l'Egypte. Ce grimoire, supposé avoir été dicté par Anubis, est réputé pour contenir un corpus de connaissances ésotériques et de rituels de magie noire. Selon les légendes, ce livre aurait été écrit sur des parchemins d'or, symbole de l'immortalité de l'âme et de la puissance divine, et caché dans les cryptes les plus secrets des grandes pyramides, à l'abri des regards indiscrets et des mains impures. Le contenu du livre est aussi fascinant qu'il est terrifiant. Il comprend des instructions détaillées pour des rites qui permettraient de transcender les lois naturelles, de convoquer et de communiquer avec les esprits de l'au-delà, et même de manipuler les forces de la vie et de la mort. Les sortilèges décrits dans le grimoire couvrent un large éventail allant de la protection contre les fléaux à l'invocation de malédictions sur les ennemis. Anubis, gardien des frontières entre les mondes selon le grimoire, accompagne et protège les âmes lors de leur passage délicat entre la vie et l'au-delà. Il est souvent représenté comme le grand médiateur, celui qui peut négocier avec les forces de l'ombre pour le compte des pratiquants de la magie noire. Les écomptations font appel au pouvoir d'Anubis, le suppliant de guider les âmes égarées et de protéger les espaces sacrés des intrusions malveillantes. La pratique des rituels décrits dans le livre nécessite une expertise et une préparation considérable. Les adeptes doivent se purifier physiquement et spirituellement avant de tenter de mettre en œuvre les sortilèges afin de s'assurer que leurs esprits soient en harmonie avec les énergies qu'ils cherchent à manipuler. L'usage de ce grimoire n'est pas son risque car les forces invoquées sont puissantes et souvent imprévisibles. Les conséquences pour ceux qui abusent de ces rituels ou qui échouent dans leurs exécutions peuvent être désastreuses allant de la malchance chronique à la damnation éternelle. Le livre, malgré les débats sur son authenticité historique parmi les érudits, a une influence indéniable sur la culture occulte. Il a été une source d'inspiration pour des générations de mystiques et d'occultistes. Depuis l'Egypte ancienne jusqu'aux sociétés secrètes modernes, ce grimoire est fréquemment motionné dans les études ésotériques.